Bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir accueillir François Bousquet qui est écrivain, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle La droite buissonnière, puisqu'il connaît bien, je crois qu'il apprécie beaucoup Patrick Buisson, il est également le rédacteur en chef de la revue du élément dont il me parlera un petit peu ce soir, il est le propriétaire d'une librairie qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, ça s'appelle la Nouvelle Librairie qui se trouve dans le quartier latin à Paris, ce qui est une forme de reconquête culturelle et intellectuelle de ces quartiers aujourd'hui totalement tenus par la gauche, disons-le clairement, donc une forme de courage car je crois qu'ils ont subi une attaque en bonne et due forme des black blocs, il n'y a pas très longtemps, une attaque physique, agression physique, où ils ont dû se retrancher dans la librairie jusqu'à ce que les forces de l'or arrivent, donc ce sont quand même des prises de risques aujourd'hui pas seulement intellectuelles, mais c'est véritablement des prises de risques physiques quand on est confronté malheureusement régulièrement à ces groupuscules qu'on retrouve aujourd'hui évidemment à chaque occasion de manifestations qui aujourd'hui phagocytent notamment le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des mouvements ultra-violents, qualifiés évidemment justement de peste brune, mais en l'occurrence il s'agit bien de mouvements d'extrême gauche qui manifestement profitent de leur impunité pour pouvoir se permettre ce type d'attitude. Donc merci beaucoup François d'être venu ce soir nous parler donc du populisme sous un titre assez contrasté puisqu'il s'agit de la grandeur et de la musère du populisme, ce terme populisme qui revient régulièrement maintenant sur les plateaux de télévision, dans la bouche des pseudos experts, évidemment avec une connotation disons-le plutôt négative puisque derrière le terme populisme tel qu'il est employé aujourd'hui dans le débat par un certain nombre de polémistes, journalistes, auteurs, il y a, arrête-moi si je me trompe, il y a l'idée finalement de délégitimer l'adversaire en désignant celui qui surferait, parce qu'on aime beaucoup ce terme surfer sur, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de surfer sur les bas instincts du peuple finalement et j'aimais beaucoup ce mot d'Elisabeth Lévy qui disait finalement populisme c'est le nom qu'on donne au peuple quand le peuple nous déplaît, enfin c'est le nom que la gauche donne au peuple quand ce peuple-là lui déplaît. Donc j'en viens à ma question, finalement selon toi le populisme qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un concept de science politique avec des critères précis bien élaborés ? Est-ce que c'est un style politique un peu comme le dirait Taguiev comme le conservatiste pourrait être un état d'esprit ou est-ce que finalement ça n'est qu'un simple outil politique de délégitimation de l'adversaire pour le faire passer pour un démagogue ou un incompétent ? C'est vrai que notre perception du phénomène populiste est brouillée, elle est conditionnée par la vision que s'en font nos adversaires. Nos adversaires nous voient le peuple avec une profonde hostilité et ici qualifié c'est disqualifié. Donc évidemment c'est un objet de disqualification le populisme, c'est à la fois c'est un objet sémantique, péjoratif, dépréciatif, je n'ai pas ce qu'ai envie de dire, radioactif. Donc il est porteur d'un label, d'une labellisation négative mais ça ne doit pas nous arrêter. Alors ça c'est le premier point, alors le problème du populisme, que pose le populisme c'est le contenu du populisme, c'est le contenu politique et théorique du populisme. On n'a pas jusqu'à ce jour ou jusqu'à aujourd'hui une théorie, on n'a pas une théorie en sciences politiques du populisme. Je veux dire par là qu'on n'a pas une définition claire, consensuelle à laquelle pourrait adhérer la communauté des chercheurs sur une définition commune et partagée du populisme. Pour un tas de raisons parce que c'est un mot polymorphe, c'est un mot polysémique et qui pose des problèmes d'indéfinition. Si vous vous livrez à une phénoménologie du populisme, c'est la seule chose à laquelle on peut se livrer en réalité, donc observer au cas par cas les populismes en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, ce qui apparaît clairement c'est qu'il y a quantité de populismes différents. Quoi de commun entre le populisme sud-américain et le populisme européen ? Quoi de commun au sein du populisme sud-américain entre Vargas, Perron, donc de vieilles formes populistes, vieilles d'un demi-siècle ? Et Bolsonaro, Bolsonaro c'est on pourrait dire un populisme de la prospérité, donc un populisme avec une dimension libérale. Quoi de commun entre un populisme qui se dit de droite et un populisme qui se dit de gauche ? Quoi de commun entre un populisme qui ne se dit ni de droite ni de gauche, avec les formes précédemment évoquées ? Quoi de commun entre un populisme qui est libéral et un populisme qui est antilibéral ? Quoi de commun entre un populisme qui est identitaire et un populisme qui est souverainiste ? Donc vous voyez qu'il y a un problème d'éclatement de cette notion du populisme. Alors pour faire court, la communauté des chercheurs considère qu'il y a deux définitions qu'on peut malgré tout retenir, celle d'un contenant sans contenu, donc c'est la définition du style que Marion Maréchal a évoquée et qui est portée en France par Pierre-André Taguief et qui a sorti il y a 15 ou 20 ans un livre qui s'appelle l'illusion populiste et qui a permis aux termes populistes de traverser l'Atlantique. En fait, cette notion me séduit puisqu'il est très difficile de donner un contenu. C'est quoi le contenu du populisme ? Alors on peut essayer d'en donner un, on peut essayer d'esquisser une définition du populisme, mais vous verrez qu'elle reste malgré tout problématique. C'est ce qui donne la tension politique, c'est ce qui donne l'électricité, la combustibilité de notre temps, le populisme. Donc pourquoi ? Parce que ça met aux prises deux blocs historiques, les deux blocs historiques qui sont en train de s'affronter aujourd'hui, qui dominent la scène mondiale, ou pour reprendre la terminologie de David Goodhart, ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de partout et de nulle part, donc les anywhere et les somewhere, donc en réalité les diversitaires et les identitaires. Donc ce sont les deux grands blocs historiques qui s'affrontent. Les diversitaires relèvent et appartiennent à l'élite, donc plutôt à l'élite, et les identitaires appartiennent entre autres aux France périphériques, Angleterre périphérique, Amérique périphérique, et qui apparaissent aujourd'hui sous la forme des gilets jaunes. Donc c'est un premier trait du populisme, c'est ce qu'Alain Benoît avait défini dans son livre Le Moment Populiste, comme un renversement du clivage de droite-gauche. Le clivage droite-gauche est un clivage horizontal, donc ça met aux prises sous une forme duelle, des gens qui sont dans un camp et de l'autre, mais de manière plane et linéaire. Désormais le clivage qui est en train de se substituer, mais je pense que ce n'est pas totalement substitué au clivage droite-gauche, parce que ce clivage perdure, c'est un clivage vertical, nous dit Alain Benoît, c'est-à-dire du haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est-à-dire le clivage entre eux et nous, entre le peuple et les élites. Donc il y a, au sein de la forme populiste, il y a l'idée d'un peuple, au fond il y a un monisme, pour parler savamment dans le populisme. C'est ça, si on doit définir le populisme, on le pourrait définir comme un monisme. Je vais expliquer en quoi ça peut être un monisme. On ne le voit pas dans un premier temps, parce que le populisme repose sur cet antagonisme entre eux et nous, les élites, l'oligarchie et le peuple, donc a priori on pense que c'est un dualisme, qu'il y a une dichotomie. Mais on se trompe en réalité, le populisme est d'abord et avant tout un monisme. Pourquoi ? Parce qu'au cœur du populisme, il y a la question du peuple, de la nature du peuple, au fond de l'être, il faut faire de l'anthologie, il faut parler pompeusement et savamment, qu'à l'être du peuple, le peuple est au cœur du phénomène démocratique. Mais ce qui change avec le populisme, c'est la nature du peuple. C'est ça qui change profondément avec le populisme. Et ça n'est pas sans ambiguïté, parce que le populisme part du principe que, et il reprend à son compte, la vision romantique et déromantique du peuple, c'est la vision de Michelet, qui va être reprise par Peggy, qui va être reprise par Bernanos, qui va être reprise par Orwell, qui va être reprise aujourd'hui par Michéa, et même également Alain de Benoît. C'est la vision d'un peuple unitaire, d'un peuple totalité, d'un peuple un. Mais quand on dit peuple un, ça n'est pas aussi sans soulever un problème, puisque un, vous n'ignorez pas que le grammaticalement, c'est l'article indéfini. Alors que c'est aussi un peuple, le peuple des populistes est aussi un peuple indéfini. C'est un peuple mythique. On en appelle à un peuple. Les populistes veulent avoir le monopole de la représentation du peuple. Et le peuple aspire également à cette vision que les populistes lui offrent. C'est-à-dire un peuple mythique. Mais c'est assez problématique, puisqu'il y a plusieurs peuples, en réalité, il y a un peuple mythique qui est indispensable, puisque c'est ce peuple mythique qui nous soude, qui fait que nous sommes français. Vous savez, quand Ronan parle de plébiscite de tous les jours, c'est insuffisant. Non, le plébiscite, il s'inscrit dans l'histoire longue, dans la longue durée. Donc c'est sur le peuple mythique qu'il s'applique le plébiscite. Mais vous ne gouvernez pas avec un peuple mythique, vous gouvernez avec un peuple politique. Le peuple politique, c'est le peuple qui vote. C'est encore un autre peuple. Mais la vérité du peuple, qui nous réunit ce soir, il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, c'est la vérité sociologique. Il y a un peuple sociologique. Or, les populistes négligent la dimension sociologique du peuple. On reparlera, je pense, dans le courant de l'intervention des Gilets jaunes. Vous voyez à quel point les revendications portées par les Gilets jaunes sont contrastées et parfois antagonistes. Et elles sont antagonistes parce qu'il y a un malentendu au sein des Gilets jaunes. Ils croient être la France. Et à certains égards, ils sont la France. Et pour autant, ils portent une dimension sociologique. Il y a des paysans et des gens qui voudraient que les prix diminuent dans les grandes surfaces. Donc, ils ne portent pas, évidemment, le même combat, le même combat social. Je rebondis là-dessus, François. Je ne veux pas te couper dans ta démonstration, mais justement, j'en profite. Puisque c'est vrai que tu disais à l'instant qu'il n'y avait pas d'accord de la part des chercheurs sur la question du populisme. Et c'est vrai qu'il y a des populistes manifestement de droite, des populismes de gauche, quoi de commun entre le populisme de Trump et d'Orban ? Donc, là-dessus, on peut se rejoindre. Néanmoins, il semble quand même y avoir des traits caractéristiques qui ressortent, qui ne sont pas exclusifs. Et évidemment, qui peuvent s'écarter les uns les autres. Mais on retrouve quand même très souvent le leader charismatique. Le fait de se positionner contre les élites, même quand ce sont des populismes très libéraux. Mais côté anti-système. Et quand je dis système, je parle, c'est un mot un peu commun, mais qu'on entend beaucoup. Je parle en fait d'une espèce de consensus intellectuel qu'on retrouve dans une grande partie de la classe politique, des décideurs économiques et la quasi-totalité des médias, pour faire simple. On retrouve aussi souvent l'idée d'une démocratie un peu idéalisée. C'est-à-dire que le peuple, dans sa souveraineté politique, est vécu comme un idéal. Et c'est souvent mis en parallèle d'une critique, je ne dis pas qu'elle est injustifiée, mais de la démocratie représentative. Et donc à qui on préfère toujours des systèmes de démocratie directe, parce que finalement, le peuple aurait toujours raison. Et puis il y a l'idée, et c'est là où ça m'intéresse, que souvent ces populismes se basent quasi exclusivement sur les classes populaires, qui sont leurs supports électoraux premiers. La question c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce populisme-là, si tant est qu'il respecte ces critères-là, ne conduit pas à une impasse politique, puisque de fait, aujourd'hui, on ne peut pas obtenir une majorité uniquement avec les classes populaires, peut-on imaginer qu'un populisme puisse gagner par les urnes si à un moment donné, on ne parvient pas à créer une alliance électorale précisément entre, bien sûr, les classes populaires, mais également les classes moyennes, même les classes moyennes hautes, et une partie de la bourgeoisie qui pourrait être en face du déclassement ? Alors, oui, 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 encore que les gilets jaunes nous réservent peut-être des surprises, mais jusqu'à l'avènement des gilets jaunes, de fait, il y avait le populisme, c'est un des problèmes. Je ne voudrais pas que vous pensiez que mon discours est porté par un antipopulisme excessif. C'est en aucun cas le cas, je me revendique, est défini comme un populisme, mais j'en connais aussi les limites. Alors, pour répondre, on va vous en répondre, Marion, oui, jusqu'à présent, c'est impossible. Jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle, moi, j'avais fait ce bouquin sur Patrick Buisson. Bien entendu, du coup, en face. Oui, la raison pour laquelle j'avais fait ce livre sur Patrick Buisson, puisque vous connaissez la perspective stratégique électorale de Patrick Buisson, c'est qu'elle repose sur l'alliance des conservateurs et des populistes. C'est ce qu'il a voulu faire avec Nicolas Sarkozy. Alors, évidemment, il a été trahi dans son dessin, il l'a fait en 2007 et en 2012. En 2012, il a failli réussir cette opération. Et elle consiste en quoi, cette opération ? Elle consiste en code commun entre un populiste et un conservateur. Il n'y a pas grand-chose de commun dans l'absolu. Un conservateur, c'est quelqu'un qui joue les élites contre le peuple, et un populiste, c'est quelqu'un qui joue le peuple contre les élites. Donc, il est assez difficile de les assortir l'un et l'autre. Mais c'est ce à quoi nous devons travailler, c'est ce à quoi nous devons oeuvrer, puisque c'est ça qui va nous ouvrir les portes du pouvoir. Et Buisson disait que la seule manière, la seule chose qu'ont en commun les copédistes et les conservateurs, c'est le capital immatériel. C'est-à-dire l'adhésion à une communauté de mœurs, à une communauté de culture, bref, à une nation, et à une situation européenne. Donc, sur cette base-là, oui, les perspectives de pouvoir peuvent s'ouvrir. Mais peut-être que les gilets jaunes vont... On va voir. C'est un phénomène qui est tellement surprenant. Vraiment que je n'attendais pas. Pourtant, je l'espérais, je l'appelais de mes voeux, mais je l'attendais vraiment plus vivant dans la France périphérique. Et je suis frappé par l'anomie, l'anomie du corps social, par la résilience du peuple, qui avale des couleuvres du matin au soir. Donc, je ne pensais pas qu'il y avait de telles ressources d'énergie. Donc, je m'en réjouis. On va voir sur quoi ça va déboucher. Pour répondre à des questions, se pose pour les gilets jaunes la question du leader. C'est un mouvement qui est dans l'incapacité Le populisme, ça veut dire qu'il y a un peuple, une nation et un chef. Le populisme, quand il a réussi, et contrairement à ce qu'on dit, il a déjà réussi par le passé, on ne cite jamais le précédent bonapartiste, Napoléon le deuxième, le neveu. On cite toujours les historiens du populisme, c'est toujours pour le cas français, le boulangisme. Le boulangisme illustre, justement, les impasses, les faiblesses du populisme. C'est un phénomène éruptif, spontanéiste, qui retombe, mais le boulangisme... Puis il a fini suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Oui, avec le mot de Clémenceau, phénoménal. Mais c'est un produit de la communication. Il ne faut pas s'imaginer que la communication, c'est quelque chose que nous avons inventé il y a 30 ans aux Etats-Unis. Il mise de la guerre, le poulanger, on l'appelle le général Revanche. Il adore parader à cheval, mais c'est un personnage fallot, inconsistant. Il se suscite sur la tombe de sa maîtresse, en effet, à XL, dans un quartier de Bruxelles. Et Clémenceau, qui est un de ses mentors, à ce mot terrible sur lui, vous devez le connaître, mais je ne reste pas au plaisir de vous le citer, à propos de ce général, il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Donc ce n'est pas grand-chose, le boulangerisme. Et on peut dire la même chose du boujadisme, qui est également, c'est comme un phénomène volcanique. C'est éruptif, et puis, pfff, le volcan... Mais le bonapartisme, qui n'est jamais classé comme un précédent populiste qui a réussi, est un phénomène fascinant. Notre point de vue sur le bonapartisme du neveu, donc le Second Empire, est totalement biaisé par la lecture que nous en avons lissée. Ça rallie une partie de la bourgeoisie, quand même. Et la paysannerie. Et on y arrive toujours. Et la paysannerie, voilà. Parce qu'il y a une demande d'ordre de la part de la population, de justice et d'ordre. Et ce phénomène est fascinant, parce que Hugo, dans Les Châtiments, je vous recommande Les Châtiments, c'est un chef-d'oeuvre, le livre de Victor Hugo, mais il dépeint Napoléon III comme une sorte de Caligula, comme un sardanapal, comme un régime corrompu, totalement corrompu. Et c'est vrai, il y a de la corruption dans le régime. Pour autant, c'est un régime plébiscitaire. On ne le rappelle jamais assez. Bonaparte fait cinq plébiscites. Il fait un plébiscite en 1870, quelques mois avant la défaite de Sedan. Il est approuvé par 82% des Français. Donc on est au cœur de la matrice du populisme. C'est-à-dire que c'est l'alliance d'un peuple et d'un souverain. Et fondamentalement, on me semble-t-il, c'est ça. C'est l'appel au peuple. Donc on a un appel au peuple. C'est une définition du populisme. Et c'est aussi un appel du peuple. C'est aussi une demande de justice et d'ordre. Dans les définitions du populisme, on n'insiste jamais aussi sur une autre dimension. C'est la colère. La colère a très mauvaise presse, a très mauvaise réputation. Rappelez-vous, c'est un des sept péchés capitaux. Rappelez-vous, tous les grands moralistes ont condamné la colère. Tous les stoïciens ont condamné la colère. Il y a un seul philosophe qui est le plus intéressant pour nous. Ça vous surprendra peut-être de le convoquer ce soir. C'est le philosophe du juste milieu. C'est Aristote. Mais Aristote montre en quoi la colère est une passion politique. La colère est une passion, mais c'est aussi une passion politique. C'est aussi un levier politique. Parce que chez Aristote, la colère est légitime. La colère rappelle à la communauté, au corps social. Aujourd'hui, les gilets jaunes rappellent à la France, à la communauté, à son devoir de justice sociale. Donc la colère est un phénomène central. Il ne faut pas la décrier, la colère. Il ne faut pas penser qu'elle est mauvaise conseillère. La colère est aussi bonne conseillère. Dès lors qu'elle est régulée, qu'on se comprenne. Aristote ne va pas faire l'éloge de l'insurrection et de l'émeute, certes. Pour autant, il est un des rares philosophes politiques à défendre la colère. Donc la colère est une dimension centrale de la question du populisme. Justement pour rebondir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, ce dont tu parlais tout à l'heure, sur Patrick Buisson, l'alliance nécessaire pour conduire à des victoires électorales des populistes, j'entends derrière ça, des classes populaires, des conservateurs, j'entends derrière le terme de Patrick, mais je ne m'y reconnais pas tout à fait dans la définition, mais entre guillemets, la bourgeoisie catholique, ou culturellement catholique, en tout cas, attachée à un certain nombre de valeurs dites conservatrices. Y a-t-il vraiment une antinomie totale sur les questions économiques ? Parce que c'est vrai qu'on parle de la jonction possible sur la question identitaire, migratoire, sécuritaire, qui finalement devient le souci premier de ces populations-là. Mais indépendamment de ça, quand on écoute aujourd'hui le discours des Gilets jaunes, moi je suis un peu surprise, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, puisque les premières choses qu'on a entendues, pour tous ceux qui ont suivi de près, les reportages, les témoignages, les vidéos spontanées, c'est que ce n'était absolument pas des gens qui demandaient davantage d'aide, davantage d'assistanat, ce sont des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui travaillent souvent beaucoup d'ailleurs, qui ont du mal à se payer, beaucoup d'artisans, de commerçants, mais bon, on y trouve aussi bien sûr des salariés, des agriculteurs, et donc les premières choses qui sont sorties, c'est-à-dire on veut moins de taxes, on veut moins d'impôts, on veut que l'État nous laisse tranquilles, on veut pouvoir vivre de notre travail décemment, on ne veut pas de l'aumône. Est-ce que véritablement ces revendications-là, sur le plan économique, elles sont incompatibles avec les conservateurs, c'est-à-dire finalement les classes moyennes hautes, qui se retrouvent à porter à bout de bras la France pour financer ce système social, moi je pense qu'il peut y avoir des jonctions là-dessus, et je ne crois pas du tout que ces revendications-là impliquent dans leur esprit le fait évidemment de ne pas contribuer au pot commun pour les gens qui sont en véritable difficulté, qui ne se complaisent pas dans l'assistanat, mais qui sont dans une forme d'assistanat subie, est-ce que véritablement on n'exagère pas un peu, et ça c'est notre vieille lubie aussi, comment dire, de lutte des classes, dont on est très imprégné en France, est-ce qu'on n'exagère pas un peu les antinomies sur le plan économique aussi ? Oui et non, il y a la question sociale... Vraiment des classes moyennes, je ne parle pas de l'UE 440 et des élites dirigeantes, je parle vraiment de classes moyennes. Je vais faire une réponse de Normand, malgré tout ça a remis sur la table la question sociale, on voit tout comme les tensions que suscite cet impôt magique, cet impôt qui relève de la pensée magique, qui est l'impôt sur la fortune, ISF, évidemment c'est assez contrasté, pour autant j'ai tendance à te rejoindre, sur quoi je me distingue de la rédaction d'éléments, c'est que le phénomène gilet jaune s'inscrit dans la très longue durée des révoltes populaires et de ce qu'on appelait les fureurs paysannes, c'est un continent que je connais assez bien, je voudrais faire une parenthèse d'en-dessus parce qu'il me fascine, ça commence en 1350 la Grande Jacquerie, donc c'est très loin, je crois bien, Grande Jacquerie en France, c'est 1350, pourquoi il y a une Jacquerie en France ? Déjà c'est la protestation antifiscale, c'est toujours les taxes en réalité, et notamment à ce qu'on croit, toutes les grandes, ce qu'on appelait sous l'ancien régime les émotions, il y a des milliers d'émotions, on n'a pas idée, c'est un massif en poussée, pour moi c'est une Atlantide, le nombre de révoltes, de protestations populaires, c'est majoritairement, sauf au XVIIIe siècle, où il y a des émeutes de subsistance, il y a des émeutes, des révoltes frémentaires, c'est à tous les coups quasiment, c'est pas le droit de chasse, c'est pas partager les communaux, c'est pas ça. Même la Révolution, il y a cette donnée-là qui rentre en compte dans le déclencheur des taxes. C'est central, et on a oublié, c'est imaginaire. En 1500, un Français travaille en gros, un Français moyen, qui est une catégorie qui n'existe pas par définition, en 500, il travaille 50 heures par an pour l'État. Mais il sait pas ce que c'est l'État, parce qu'il arrive pas, c'est quelque chose de totalement abstrait pour lui l'État. C'est une créature qui est en train de se construire, c'est un déviathan qui est en train de prendre forme, comment se représenter ce qu'est l'État et l'administration royale, il sait pas. Donc il se soulève contre ça, et il ne travaille que 50 heures. C'est rien. Nous, nous travaillons en 1980, en tout cas pour ma génération, nous travaillons 500 heures par an pour l'État, et aujourd'hui, on travaille 800 à 900 heures par an, c'est la moitié de notre vie professionnelle pour l'État, c'est-à-dire pour la redistribution paritine. Donc c'est une dimension centrale, la question fiscale. Autre dimension que tu poites, c'est que c'est transporant, c'est transclassique, et ça l'est dès le départ. Les jacqueries, c'est les trois ordres du royaume qui fusionnent à l'échelle du clocher. C'est qu'on retrouve l'Église, le tiers État, donc les paysans principalement, l'Écuré, la baie du coin, et les petits haubraux de province. Et tout au long des révoltes, des émotions populaires. Mais je vous le répète, il y a des quantités phénoménales, les croquants, les nupiers, les pitots, c'est... Quand vous parcourez les éphémérides de ces révoltes populaires, vous êtes pris à la gorge parce qu'il n'y a que Peggy et Michelet qui en ont parlé, au fond. C'est le propre silencieux qui a été mis sous le boisseau et dont on n'a jamais entendu la protestation et qui ressurgit avec les gilets jaunes. Et c'est toujours transclassiste. Ça, ça ne fait pas un pli. Et c'est toujours transclassiste jusqu'au XIXe siècle. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pour dire à quel point il y a une permanence des caractères nationaux. C'est quand on fait la sociologie des émeutes en 1848. Et je trouve qu'on est vraiment, comme le disait Mour, à un moment de 1848. Je vais vous dire pour quelles raisons me semble-t-il à propos des gilets jaunes. Quand vous faites la sociologie de l'insurrection populaire à Paris, il n'y a pas d'ouvriers dans les morts. Il n'y a pas. Il n'y a que des artisans. Il n'y a que des indépendants. Il n'y a que ça. C'est ça, la sociologie de la révolte. Et c'est la sociologie de la révolte sous l'Ancien Régime. Au XIXe siècle, au temps des barricades et des insurrections, donc Marx et les autres ont brouillé notre vision de ce qu'a été la révolte populaire. Aujourd'hui, avec les gilets jaunes, en effet, c'est un phénomène transclassiste. Mais ce qui n'est pas sans poser le problème de cohérence. Parce qu'on retombe sous le distinguo que j'opérais tout à l'heure, c'est qu'entre le peuple mythique, le peuple politique et le peuple sociologique, c'est qu'à un moment donné, quand on met sur la table toutes les doléances, il faut les accorder, les harmoniser. Il est évident qu'il y a des dissensions et des conflits de classe qui ressurgissent. Je voudrais simplement faire une petite parenthèse sur 1848. Zemmour insiste. On nous dit aujourd'hui, c'est l'anti-68, les comparaisons, c'est l'anti-mai 81, pourquoi pas ? Mais Zemmour insiste depuis le début du septennat, du mandat, du quinquennat de Macron sur la comparaison 1830-1848. Et il se trouve que, avec la part des gilets jaubis, il a une méfemme, Zemmour. Et pourquoi ? Parce que, si vous lisez La lutte des classes en France de Karl Marx, chef d'oeuvre de Josu, de reportage, le tout début, c'est 1830, c'est les trois journées, les trois glorieuses, c'est les journées de la Révolution qui vont conduire Louis-Philippe, le futur roi des Français à l'hôtel des villes et qui accompagne, qui accompagne en 1830 le futur Louis-Philippe à l'hôtel des villes. Tenez-vous bien, c'est un banquier qui s'appelle Laffitte et qui va dire, rapporte Mars à Louis-Philippe, le temps des banquiers est arrivé. Et vous savez quelle partie dirige Laffitte ? Il dirige un parti qui s'appelle En Mouvement. C'est facile. Il se restait 18 ans au pouvoir, alors on n'est même pas réveillant. Les choses, le temps s'accélère, le temps politique se compresse et 1848... Autre opposition organisée d'ailleurs. Oui, et puis il y a la figure du chef providentiel qui débarque. Bonaparte, qui avait plein de... Louis-Napollon qui avait plusieurs coups d'État, qui a fait de la prison et qui était socialiste. Donc c'est là encore où on voit toutes les entreprises du phénomène populiste s'imposent. Ce nom s'impose et il s'impose parce qu'il est porteur de la restauration, de l'ordre. Il incarne l'ordre et donc je crois qu'il y a une demande d'ordre aujourd'hui. Vous avez vu, tout le monde, Gérald Pierre de Villiers a surgi subitement sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que Gérald de Villiers soit derrière le buzz. Donc cette demande d'ordre et travaille en profondeur avec le corps social. Si tu veux, je continue sur... Moi, sur une autre marotte qui m'obsède et qui vaut pour les Gilets jaunes, c'est qu'un des problèmes du populiste, c'est sa névrose d'échec. C'est son comportement d'échec. Et j'en parle en connaissance de cause puisque procédant de cet univers, je suis obligé de parler de moi pour que vous me situiez. Je suis un fils de droguiste qu'un cahier. Donc j'ai été éduqué dans cet univers-là, l'univers de la boutique à Paris, qui est encore un monde un peu fou pour rien à la Bastille il y a 40 ans de cela. Et donc je crois pouvoir dire que j'ai vu la fin des petites boutiques parisiennes. Et ce qui me fascine dans le phénomène populiste sur la très longue durée, c'est que ça échoue à tous les coups. C'est que les émotions populaires échouent à tous les coups. Elles ne font qu'échouer. Le seul moment où elles n'échouent pas, c'est qu'il y a une vague de protestations en janvier, février, mars 1789, émeutes de subsistance, émeutes antifiscales, là pour le coup qui vont préparer le terrain de la révolution. Vous vous rappelez peut-être en 1889 ce mot célèbre du duc de Liancourt à Louis XVI le 14 juillet 1789 lors de la prise de la Bastille. Liancourt va voir Louis XVI et Louis XVI lui dit c'est une révolte et Liancourt répond Sire, non, c'est une révolution. Et je crois que si on veut comprendre le phénomène populiste, il faut renverser les termes. On parle de révolution et non, Sire, c'est une révolte. Le phénomène populiste est une révolte. Parce que la différence majeure entre, et on revient à la question du contenu, me semble-t-il, du populisme, la question majeure, me semble-t-il, du populisme, c'est que c'est un contenant assez vide, c'est un signifiant assez vide. C'est ce que dit un des théoriciens du populisme de gauche, Ernesto Laclos, qui était compagnon de Chantal Mouffe, qui conseille aujourd'hui Mélenchon. Quand je dis ça, c'est que la révolution pose le problème des commencements. La révolution s'ouvre vers l'avenir. Tandis que le populisme nourrit le mythe d'un âge d'or à tous les coups. Quand vous regardez les révoltes populaires, même au XVIe siècle, on parle des grandes chroniques de France. On en appelle la Saint-Louis. Sous Richelieu, on en appelle la Saint-Louis. Donc le populisme est conservateur, alors ? Je trouve même qu'il serait plutôt réactionnaire que conservateur. Le conservateur, c'est le statu quo. Le réactionnaire, c'est le statu quo ante. Il veut revenir à un état du monde antérieur. On ne revient jamais à un état du monde antérieur. C'est ce que les populistes ont du mal à concevoir, je trouve. C'est pour ça qu'il faut donner du contenu au populisme. Sinon, ça échoue. Le seul qui a porté en France le populisme hors Napoléon, le neveu, c'est Jean-Marie Le Pen. Mais il faut concéder la chose suivante. Il a sorti le populisme du spontanéisme, Jean-Marie Le Pen, et Marine Le Pen aussi, de fait. Sauf qu'il a calé à un curseur un étiage de 15% pour Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen à 20%. Donc c'est toujours le problème de l'alliance. C'est toujours le problème de la perspective de pouvoir. Alors on va y venir, ça m'intéresse parce que je sais que c'est aussi un gros point de désaccord bien que j'apprécie beaucoup la revue Élément sur le fait qu'on retrouve beaucoup cette idée d'alliance entre souverainisme de gauche, souverainisme de droite, populisme de gauche, populisme de droite puisque les deux termes populisme et souverainisme ne se confondent pas totalement sur une espèce de mythe, de réitération en tout cas de la grande alliance de 2005. Est-ce que véritablement aujourd'hui, alors aujourd'hui pour simplifier, le populisme de droite en France, c'est le Front National avec Marine Le Pen, le populisme de gauche tel qu'ils sont définis aujourd'hui en France, c'est la France insoumise de Mélenchon. Très objectivement, peut-on imaginer une alliance, c'est-à-dire une alliance si on s'allie, c'est quand même autour d'un projet de société, d'une vision de la société ? Parce qu'il y a évidemment quelques constats en commun et partagés sur la critique de l'Union européenne. On parlait tout à l'heure du contenant, c'est-à-dire que la souveraineté, c'est un contenant. L'identité, c'est le contenu. Mais la souveraineté, c'est le contenant, c'est-à-dire que c'est les moyens d'action qui sont censés être mis au service de, finalement, ce contenu, c'est-à-dire cette vision de la société. A-t-on vraiment aujourd'hui la capacité de s'allier avec un parti, je parle bien de parti, je mets un peu les électeurs de côté, mais un parti qui est objectivement un parti, et je crois qu'aujourd'hui c'est d'autant plus clair que Mélenchon, après avoir légèrement corrigé sa ligne au moment des présidentielles, est de nouveau revenu à ses premiers amours et a viré manu militari les quelques profits minoritaires, mais enfin quand même, qui pouvaient incarner un vrai souverainisme identitaire de gauche. Donc aujourd'hui, on a un parti qui est objectivement crypto-communiste, qui est allié à toutes, enfin, qui défend toutes les lubies, LGBT, toutes les luttes des minorités partagées, qui est clairement islamophile, qui continue d'être totalement empêtrée dans un anticléricalisme, anti-catho en fait, pour faire simple, mais quasi-pathologique, je veux dire, ce sont des gens qui sont communautaristes au sens où évidemment ils se reposent sur des communautés ethniques et islamiques, disons-le, pour se faire élire, je veux dire, ce sont encore des gens qui ont manifestement un gros problème avec l'autorité puisque régulièrement on voit des slogans moraux flics et ce genre de choses, je veux dire, objectivement, est-ce que le peuple qui vote aujourd'hui pour Marine Le Pen peut s'allier à cette vision de la société ? Est-ce que c'est pas une espèce d'utopie romantique qui est un peu, voilà, dont il faudrait peut-être sortir pour être efficace ? Alors j'ai une double casquette, tu as raison, sur élément, je suis rédacteur d'une revue dont je me solidarise de fait, puisque j'en épouse la ligne idéologique, mais évidemment, l'élément est un laboratoire, donc c'est un vœu, et le vœu peut se repousser, mais en tant que François Bousquet, non, moi je crois que c'est pas possible, je crois qu'on peut débaucher pour un tas de raisons, je pense que malgré tout, il y a une très grande porosité entre les deux électorats mélanchoniens, je parle des bases, et de Marine Le Pen, je crois que de part et d'autre, je crois qu'il y a 2 millions d'électeurs de Marine Le Pen sur 10 millions qui se disent prêts à voter pour Mélenchon et les Insoumis, et on doit trouver 10% des Insoumis qui ont re-voté, qui ont voté, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une partie non négligeable des Insoumis qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour. Je parle des bases, mais pour le reste, j'y crois pas, on peut débaucher individuellement. Pendant la campagne présidentielle où Mélenchon avait tenu un discours très particulier, puisque son électorat traditionnel, c'est quand même les immigrés ou les bobos, pour faire simple, je veux dire. Là, c'était un peu une exception de circonstances avec la mort du Parti Socialiste et de lignes. Il y a une géographie de la carte électorale des Insoumis qui ne sont pas seulement en Seine-Saint-Denis ou à Marseille, qui a bougé pendant la présidentielle, Ruffin et d'autres, et qui ont tenu un discours, en tout cas sur la question sociale, assez proche du discours que portaient Marine Le Pen et Philippot, du moins. Mais de fait, on peut débaucher individuellement des gens qui viennent des Insoumis, et c'est ce qui est en train de se passer, puisque Mélenchon s'est séparé de son porte-parole, Yuri Kosmanovitch, qui est au fond, un chrénantiste. Donc un chrénantiste, on peut s'entendre, je crois. Il se trouve très naïf sur les questions de l'islam radical, quand même. Mais bon, on peut en parler. Mais malgré tout, c'est plus intéressant au sein des Insoumis. Mais c'est souvent des personnalités individuelles. Mais l'histoire se répète. Quand vous regardez l'histoire du boulangisme, tous les thèmes que n'est pas arrivé à apporter l'extrême-gauche, c'est entre autres le thème de la question sociale et le thème de l'égalité. Ça commence dès le boulangisme. Les extrêmes-droites, ce qu'on appelle communément les extrêmes-droites, les droits radicales, les droits populistes plutôt, pour ne pas épouser le discours du système. En l'occurrence, les boulangistes, les boulangistes vont recycler une quantité astronomique de communards. Parce que la commune a échoué. Parce que les socialistes ont échoué. Donc ils vont reprendre à leur compte un discours, vous reprendre à leur compte la question sociale. Mais c'est des débauchages individuels. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de débauchage collectif. Moi, je crois plutôt, c'est le présent pour laquelle j'ai fait le bouquin « Droit de Bussonnière ». Je crois plutôt, même s'il faut que les conservateurs lèvent l'hypothèque du libéralisme et qu'ils intègrent que la question sociale est une question qui perdure toujours, qu'il n'y a pas que des questions sociétales, la manif pour tous est aussi une question sociétale. Ça n'est pas une question sociale. Donc la question sociale perdure. Le jour où la manif pour tous rejoint les gilets jaunes, on a gagné, mais on n'y est pas. On n'en est pas encore là. Mais oui, bien sûr. Parce qu'on parle souvent de l'exemple italien. Parce que moi, justement, tous ceux qui défendent la Grande Alliance Souverainiste de Droits, Souverainiste de Gauche, sont précipités sur le gouvernement Lega Cinque Stelle, donc 5 étoiles et Ligue, avec Salvini, pour dire « Mais regardez, ça marche en Italie, c'est ça qu'il faut faire ». Mais il n'y a aucune comparaison possible entre le mouvement 5 étoiles et Mélenchon. Je vous le dis clairement, moi, je suis de près de l'actualité italienne. Le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement, certes populiste, certes contestataire, mais qui est quand même difficilement classable à gauche aussi clairement que ça, encore moins à l'extrême-gauche. En réalité, c'est un mouvement très vaseux, très fluctuant. Ils ont des positions, comment dire, très hétérogènes entre eux. C'est assez étonnant pour rencontrer de nombreux élus sur l'ensemble des sujets. Ça veut dire qu'il y a des courants qui sont plutôt, comment dire, progressifs sur les questions sociétales, d'autres beaucoup plus conservateurs. Il y en a qui sont pro-Union européenne, d'autres qui sont contre l'Union européenne. La seule chose qui semble faire à peu près l'accord, c'est sur la question de l'immigration et encore. Donc c'est vraiment un parti qui est né, qui est un produit de communication, qui est parti du local, qui est un phénomène très spécifique, mais qui ne s'inscrit absolument pas dans la tradition de l'extrême-gauche française et qui en est très, très les éloignés. Et s'ils ont réussi à s'allier à la Ligue, c'est précisément parce qu'il y avait cette espèce d'inconsistance idéologique qui, de circonstances par anti-système finalement, et donc mécaniquement, le système étant aussi l'Union européenne, les a suffisamment rapprochés de la Ligue pour à un moment donné faire quelque chose. Et d'ailleurs, ils ont si peu de consistance que c'est la Ligue, très rapidement, qui a pris le leadership. C'est-à-dire qui aujourd'hui entend parler véritablement du chef du mouvement 5 étoiles, alors qu'ils ont fait 30% et la Ligue 17. Parce que la Ligue a pris le leadership tout de suite. Donc c'est vrai que c'est un mauvais exemple. En revanche, en Italie, il y a un autre exemple intéressant. Tu parlais tout à l'heure de toute l'histoire des jacqueries françaises dans laquelle on semble s'inscrire. C'est qu'il y a eu un mouvement similaire en Italie, en 2013, qui s'appelait les Forconi et Fourche, exactement, qui est parti pour les mêmes raisons. Alors, suite quand même à la politique d'austérité de Monti à l'époque, le gouvernement Monti, une politique d'austérité très violente qu'on n'a pas connue objectivement en France. Et pareil, augmentation des taxes sur l'essence. Les transporteurs commencent à faire donc les blocages suivis par les attisants, les commerçants, les retraités. Et donc on a un grand mouvement comme ça, populaire, spontané, sans chef, qui se répand dans l'ensemble de l'Italie avec les mêmes modes d'action et le même type en fait de revendications, disons-le. Et ce mouvement, malheureusement, finit sans donner rien de concret puisqu'il est à l'époque essoufflé par les fêtes de Noël puisqu'il arrive à peu près au même moment. Voilà, donc c'est vrai que ça peut nous interpeller mais en tout cas, il y a des exemples étrangers. Après, il reste encore deux semaines et la situation, trois semaines quasiment, et puis la situation française n'est pas tout à fait la situation italienne. alors je finis là-dessus sur Zemmour, c'est intéressant, tu le citais à l'instant, Zemmour, il disait, sur le sujet des Gilets jaunes, il était en débat avec, comment dire, le second, le Corbière, le second de Mélenchon et il disait, en fait, c'est une escroquerie totale puisque les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui part de droite, plutôt des revendications de droite, identitaires, moins de taxes, moins d'impôts, laissez-nous tranquilles, et qui est récupéré par la gauche. C'est comme ça qu'il le lit, ça veut dire que la gauche étant les champions du noyautage, en fait, ils ont réussi, pour le peu de structuration qu'il y a eu, à faire sortir des revendications, l'ISF, l'augmentation du SMIG et tout, et lui, il pense, c'est sa lecture des choses, qu'en réalité, ces revendications-là ne sont pas les revendications prioritaires et qu'on a là un phénomène de noyautage de la gauche qui s'approprie ça. Et je ne parle même pas des autres revendications parce que Corbière, il dit, oui, en fait, les Gilets jaunes, on en est très loin. Ils sont le déliré, Corbière et Mélenchon. Sur l'ISF, je suis partagé, mais oui, ça parle droite puisqu'on est au cœur de la matrice du populisme avec les Gilets jaunes. Pour faire court, la question sociale perdure. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure. Le pouvoir d'achat est central dans la révolte des Gilets jaunes. Mais on est vraiment la conjugaison de ce qu'on appelait les sociologues, les politologues, l'insécurité sociale, c'est-à-dire le déclassement, c'est-à-dire la déflation salariale. La déflation salariale qui est masquée par toutes les enquêtes qu'on nous vend, qui nous disent que le pouvoir d'achat augmente. Donc il y a, en tout cas, dans la France périphérique, c'est une France qui est désindustrialisée où les classes moyennes, le mythe de la classe moyenne est en train de s'effondrer parce que les classes moyennes s'appauvrissent, se paupérisent. Donc l'insécurité sociale structure en profondeur ce populisme des Gilets jaunes. Mais parallèlement à ça, évidemment, et c'est ce qui en fait un populisme de droite, naturellement, la dimension antifiscale et la dimension culturelle, la dimension identitaire. C'est que les gens ne veulent pas se défendre pas seulement leur niveau de vie. Il est légitime qu'ils défendent leur niveau de vie puisque avec un SMIC, c'est assez difficile, surtout les femmes seules avec deux enfants, trois enfants, c'est problématique pour eux. Mais ils défendent aussi un mode de vie. Et c'est ça que le... C'est ça le cœur du populisme français. C'est en tout cas le populisme qui est porté par le Rassemblement National. C'est à la fois cette insécurité identitaire, défendant nos modes de vie qui sont menacés, défendant nos identités qui sont menacées par l'immigration, par l'islam, etc., par la théorie du genre, par la quantité de choses et défendant également la question sociale, donc l'insécurité sociale, défendant également notre niveau de vie. Et ça en fait, de fait, un courant d'idées sur lesquelles le Front National est susceptible de capitaliser. Pour peu que le Front National veuille capitaliser sur ce moment-là, je pense qu'ils en ont envie puisque ça offre des perspectives assez intéressantes, d'élargissement de leur base électorale. Il y a une autre dimension dans... Alors je rebondis là, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, dans le populisme, en tout cas sur la poussée des populistes, c'est que les peuples ont été dépossédés de leur souveraineté. Et vous avez tous en tête l'exemple du TCE, du nom au TCE, 55% des Français rejettent le traité sur la Constitution européenne, deux ans plus tard, sous le nom du traité de Lisbonne, c'est le même traité, c'est la même chose, sous un autre nom, 92% des députés le valident. Donc on voit le hiatus, le décalage qu'il y a entre le peuple et sa représentation. Donc c'est central dans la crise populiste, la crise des démocraties représentatives. Rappelez-vous, en 2017, on a une perception totalement faussée de la carte électorale. Si on regarde en 2017, la présidentielle, le premier tour, les populistes font 45%. Alors certes, il n'y a absolument aucune perspective d'alliance entre eux, mais si vous additionnez Marine Le Pen, Mélenchon et Dupont-Léon, c'est 45%. Si vous ajoutez à cela les abstentionnistes, si vous ajoutez à cela tous les gens qui ne sont pas inscrits sur l'électeur électorale. En France, il y a 4 millions de gens qui ne sont pas inscrits sur l'électeur électorale. Ne pensez pas que ce sont des immigrés. C'est aucun des immigrés. Ce sont des cassons, ce sont des gens en RSA, etc., en Bourgogne, ou que sais-je, ou ailleurs. Donc quand vous additionnez tout ça, c'est qu'en fait, il y a deux tiers. Le mythe giscardien de deux Français sur trois, il faut le renverser. C'est qu'il y a deux Français sur trois qui sont contre le système. Et avec 45% des voix au premier tour, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, et à sauf erreur, il y a 27 députés. On s'était amusé à contacter avec Patrick Buisson, ça fait 4%. 4% de la Chambre fait avec une candidate au deuxième tour, qui font 45% au premier tour en 4% de députés. Donc il y a un problème de représentation. Quand vous regardez La République En Marche, où il y a une majorité absolue dans la Chambre aujourd'hui, c'est 15% des inscrits. Donc si vous ajoutez à ces inscrits les gens qui ne sont pas sur la liste électorale, qui ne sont pas inscrits, c'est-à-dire que Macron, sa légitimité ne repose sur rien. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne repose sur rien, c'est évident pour tout le monde. Mais le jour où sa majorité l'a portée à la Chambre, il y a un Français sur dix qui a pauvres sa politique. Donc c'est dans cette brèche que la demande populiste fait jour, et en particulier le concept de démocratie illibérale, c'est que le peuple aspire à retrouver sa souveraineté confisquée, comme il aspire à retrouver son identité menacée. Mais là, pour le coup, c'est purement électoral. C'est-à-dire que le vote, c'est pour ça que nous sommes utiles le concept de démocratie illibérale est plus fécond. Il faut que tu le définisses, puisque c'est le terme qu'utilise Victor Orban quand il se définit, on parle d'une démocratie illibérale. Illibérale. Parce qu'il y a un problème qui se pose dans cette forme démocratie et se pose dès les origines. La démocratie, quand elle a été fondée de part et d'autre de l'Atlantique en 1776 et en 1789 par les constituants américains et français, en l'occurrence par la bourgeoisie progressiste. La bourgeoisie progressiste a veillé à prendre le pouvoir sans avoir à le partager avec le peuple, donc le peuple révolutionnaire, en l'occurrence en France, qui était présumé être versatile, colérique et infantile. Donc ils ont mis en place, c'est la BCIS qui a théorisé ça, les démocraties dites, et ce régime sous lequel nous vivons aujourd'hui, les démocraties dites représentatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité entre l'électeur et l'élu. Le mandataire, ce que nous sommes, nous désignons un candidat, un mandat, un mandant pour nous représenter. Mais donc, ce faisant, les révolutionnaires ont introduit ce qu'on pourrait appeler un mandat parlementaire. C'est-à-dire qu'ils soumettaient le vote populaire à un contrôle parlementaire. Ils étaient opposés pendant très longtemps au suffrage universel et au vote des femmes, parce que le vote des femmes était conservateur et qu'ils étaient en France, absolument. En France, les femmes votent en 1944. Les valeurs républicaines. Mais cela étant, ça va au-delà. Parce qu'en 1795, en 3 de la révolution, les révolutionnaires, ça va être le prévite au directoire, vont inventer le vote censitaire. Le vote censitaire, c'est un vote qui est soumis à l'impôt, qui est soumis à la richesse, qui est soumis au sens. C'est le vote des riches. Il va prédominer ce vote dans la première moitié du XIXe siècle. Il ne faut pas se leurrer. Donc, en fait, la révolution, dès le départ, a essayé de confisquer la souveraineté du peuple. La raison pour laquelle on a parlé de souveraineté parlementaire et ensuite de souveraineté nationale. Pour montrer, pour vous dire à quel point nous avons capté cette volonté générale. Mais aujourd'hui, il y a d'autres formes de détournement dans l'entéopé. Et la forme qui nous menace, aujourd'hui, c'est le droit. C'est que comment on sort de la démocratie chez les Grecs ? On sort de la démocratie par l'anarchie. Chez Platon, on sort de la démocratie par le droit. C'est qu'on a mis en place toute une série et De Gaulle serait horrifié de voir ça. De Gaulle disait la seule cour suprême en France, c'est le peuple. C'est ce qu'il disait. Et il en a appelé sans arrêt à une démocratie référendaire, rébiscitaire, comme Bonaparte, en réalité. Comme... C'est opposé la CEDH, je crois. Au PN des droits de l'homme, il ne voulait pas ratifier... En aucun cas. Or, aujourd'hui, toutes les décisions du peuple sont soumises donc les décisions les vôtres, les nôtres, les miennes, les décisions de l'électeur, elles sont soumises au pouvoir du magistrat. C'est-à-dire que sur toutes nos décisions s'exerce un contrôle juridictionnel. Donc là aussi, la souveraineté du peuple est confisquée. En France, c'est le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel auquel s'ajoute le CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc à tous les égards, le souverain, le souverain aujourd'hui est invisible. Donc le souverain, c'est nous tous. Raison pour laquelle on commence à parler de démocratie illibérale. Et Orban est le seul dirigeant, réélu en plus, à se revendiquer de cette notion de l'illibéralisme. Alors elle n'est pas satisfaisante que c'est un post-libéralisme en réalité. Mais ce que nous dit le populisme, c'est que la démocratie c'est quoi ? C'est le démos, c'est le kratos. Or aujourd'hui, les élites, c'est un kratos sans démos. Et le peuple, c'est un peuple sans pouvoir. Donc c'est un démos sans kratos. C'est là-dedans que le populisme, le nez, voit le jour. Et on assiste aujourd'hui à un phénomène étrange, très intéressant, c'est que les démocrates sont de moins en moins libéraux. Poutine, Orban, quantité de gens. Tu vas peut-être nous définir le libéralisme tel que tu l'entends ? Parce que c'est des mots très polysémiques et personne ne va la même chose derrière. En tout cas, un libéralisme constitutionnel, un libéralisme qui a été porté par l'évolution française et américaine et qui était, chez les états fondateurs, il y avait une obsession chez les constituants qui ont pensé nos régimes. Leur obsession, c'était le peuple, une fois de plus. C'était la souveraineté du peuple. C'est ce que Tocqueville appelle la tyrannie majoritaire. Donc la crainte des libéraux qui ont porté ces constitutions, donc le départ de l'Atlantique, c'était que le peuple ne s'érige à son tour en absolutisme. C'est-à-dire que la volonté populaire prévale sur les libertés individuelles. Au fond, dans les régimes libéraux, il est beaucoup moins important de voter que de protéger les libertés individuelles. Elles sont importantes, ces libertés individuelles. Je ne le nie pas. Mais on peut imaginer avec Herr Schmitt que sous un régime d'exception. Et nous vivons aujourd'hui un régime d'exception, en tout cas sur la question migratoire, qui a fait les arbitrages d'Orban. Les vagues migratoires qui nous submergent relèvent d'un régime d'exception. Donc nous pouvons suspendre, provisoirement, ajourner provisoirement ces libertés individuelles. Alors quelles sont-elles ? Eh bien, c'est des normes constitutionnelles que nous partageons. C'est la séparation des pouvoirs à laquelle les libéraux sont très attachés. Pourquoi pas ? C'est-à-dire l'exécutif qui est une justice indépendante. Mais on ne l'a pas en France en plus, c'est une justice indépendante. Et c'est surtout les libertés individuelles. Et c'est ceux que les constituants ont voulu protéger, aux États-Unis en particulier. C'est la liberté de culte, d'opinion, etc. qui était plus importante. Alors que dans l'esprit des libéraux, je m'aventure, mais c'est une distinction qui est chère à Benjamin Constant, mais elle est féconde. Donc je vous en parle de Benjamin Constant qui est un des pères du libéralisme français, grand-auteur au demeurant, distinguer la liberté des anciens et la liberté des modernes. Parce que la liberté des anciens, c'est la démocratie directe, la démocratie des Grecs, qui n'était pas une démocratie libérale. Le libéralisme est étranger à la pensée grecque. De la même manière que la démocratie est étranger, en réalité, hors-bousseau, à la pensée des Lumières. Ce que Voltaire, Dolbach et Diderot, ce à quoi ils aspirent, c'est un despotisme éclairé. C'est sans le peuple. Donc on revoit cette distinction. Et je reviens à Constant. C'est que quand on parle de liberté chez les anciens, c'est la liberté de pouvoir participer aux affaires de l'État. C'est ça la liberté pour les anciens. C'est un principe actif la liberté chez les anciens. Pour nous, c'est un principe passif la liberté. C'est ce que disent les libéraux. Il n'est pas important de participer aux affaires de l'État. L'important pour nous, c'est que l'État nous laisse participer à nos affaires privées. Donc c'est un renversement de perspective. Donc il est important que l'État, que les régimes libéraux constitutionnels qui sont les nôtres, donc les fameuses démocraties libérales occidentales, défendent les libertés individuelles. Donc c'est en ce sens-là que je parle que les illibéraux parlent de ce libéralisme-là, de ce libéralisme politique. Oui, oui, je suis d'accord. Mais sur la question de l'illibéralisme, c'est que, me semble-t-il, j'énumère au fur et à mesure, et ça se fait work in progress, j'ai réfléchi au sujet, je m'entends, mais c'est qu'on a du mal à donner une définition claire du populisme. Il me semble qu'au bout du bout, quand on a énuméré la question de l'insécurité sociale, donc la déflation salariale qui menace les classes moyennes qui sont en train de se paupériser, c'est massif, indépendant, tout, l'insécurité culturelle, qui est un euphémisme pour parler d'insécurité identitaire, menace périmigratoire, phénomène, islamisation. crise des démocraties représentatives. Moi, il me semble qu'au bout du bout, c'est le mythe de l'efficience des sociétés ouvertes. C'est le mythe sur lequel nous vivons depuis l'après-guerre. Les sociétés ouvertes, la société ouverte et ses ennemis, c'est un livre curieux de Karl Popper qui va avoir une destinée mondiale, parce que c'est un livre qui démolit Platon et Hegel de manière outrancière, il en fait des philosophes totalitaires, mais surtout, il lance un slogan. C'est le slogan, c'est les sociétés ouvertes. Et c'est ce régime-là aujourd'hui qui nous met en périmant. Je suis très attaché aux besoins fondamentaux, à ce que j'appelle les besoins fondamentaux de la vie même. Une fois que nos besoins primaires sont satisfaits, c'est-à-dire une fois qu'on a mangé, qu'on s'est lavé, vêtu et qu'on a un toit, les besoins fondamentaux de la vie même, c'est la liberté, donc l'autonomie et la protection, donc la sécurité. Or, nous sommes, nous sommes, notre liberté est sans fin aujourd'hui. Elle est sans fin et sans frein. Tout le processus d'émancipation de la modernité repose sur un processus d'autonomisation des individus, des individus. Nous, on est de plus en plus libres. Et le vœu absolu des libéraux, enfin des libertariens en tout cas, c'est qu'il n'y ait plus rien entre eux, donc l'individu, et leur humanité, donc qu'on fasse sauter les frontières, les états, les appartenances, etc. Donc la liberté, depuis 68 en particulier, on ne sait plus quoi faire de liberté. Donc ce besoin de l'âme humaine est pourvu, surabondamment pour nous. Mais le besoin de protection ne l'est pas. C'est que nous ne sommes pas protégés. Et la demande populiste est une demande de protection. Nous avons besoin de sécurité. Sinon, nous sommes des créatures menacées. Nous nous retournons, nous avons peur. C'est ce que dit Hobbes. C'est quand vous revenez à l'état de nature, vous revenez à l'état où tout est un ennemi pour tout le monde, où il n'y a plus de société. Et on arrive, me semble-t-il, au terme de cette lubie, de ce mythe de la société ouverte. Une société ne peut pas s'ouvrir sans disparaître. Quand vous dites nos limites, nos borders, vous adhousissez au titre du livre de Guy Lui, où il reprend Margaret Thatcher, nos societies. Il n'y a plus de société. Ou alors, il y a des sociétés liquides. Et les sociétés liquides, quand vous n'avez pas les moyens de vous protéger, la France périphérique n'a pas les moyens de se protéger. C'est quoi la vérité d'un être humain ? Ayant été parisien, j'ai vu, et en particulier dans le 11e, 12e, 19e, 20e, comment les bobos contournent la carte scolaire. Donc c'est facile d'adapter des positions moralement confortables sur l'immigration dès lors que vous pouvez, vous avez les moyens financiers de contournement d'un carte scolaire. Or, les classes populaires ne l'ont pas contournement d'un carte scolaire. Et eux, leurs enfants, sont dans les lycées d'immigration. On regarde la diversité de leur balcon. Voilà, que de leur balcon et derrière un verre sécurite. Regardez la manière dont on parle de mixité, de mixité, etc. Les socialistes à Paris... Les frontières n'ont pas disparu. Elles sont migrées. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus autour de la France. Elles sont par quartier, elles sont par maison et elles sont érigées par ceux qui ont les moyens finalement de les mettre. Oui, mais elles sont protégées. Voilà, elles sont protégées. Non seulement elles se protègent des menaces et des périls que font peser la moitié, mais en même temps ils capitalisent sur elles. Donc pour eux, il est facile. Mais la frontière, c'est le casus belli éternel, le problème de la frontière. On le retrouve tout au long de l'histoire. C'est aussi le débat des populistes. C'est que les populistes veulent... Je veux dire, la frontière, ce n'est pas une fermeture absolue. La frontière, par définition, elle est poreuse. La frontière permet de filtrer, de contrôler. Les populistes veulent filtrer les frontières. Les autres veulent les laisser filer. Pourquoi ? On retombe sous le même problème. Quand tu as dit à quelqu'un, quand vous avez dit à un progressiste, à la gauche culturelle, où tu habites, ton immeuble, il est socialement, éthiquement homogène. Où tu mets tes enfants ? Et où tu travailles ? Quand on a répondu, les masques sociaux tombent. La comédie sociale... Regardez le visage des associations antiracistes en France. En réalité... Ça vient sur le tapis, ce débat. C'est très amusant de voir d'ailleurs qu'ils se font maintenant attaquer par les minorités racisées, comme on dit, puisqu'en fait, il y a une homogénéité ethnique blanche surreprésentée parmi les associations antiracistes en France. Donc, eux-mêmes commencent à se faire attaquer pour ça parce que finalement, ils seraient racistes dans l'antiracisme. C'est très compliqué. Mais cette question est importante. La question... Il y a un bouquin que je vous recommande qui a été écrit par un libéral clintonien qui est sorti il y a six mois à l'Observatoire qui a un nom imprononçable. Chacha Moune, je ne sais pas trop quoi. Le peuple contre la démocratie qui est un libéral. Mais il aborde... Lui, il explique le populisme à travers trois choses qui ont volé en éclats. La prospérité, la démocratie libérale a tenu parce qu'elle a été prospère jusqu'au Trente Glorieuse. Aujourd'hui, elle n'est pas. L'autre point qu'il aborde qui est très intéressant, c'est que les élites ont toujours eu un monopole de l'information en réalité. Et là aussi, Napoléon, le troisième est fascinant. C'est la manière dont il met sous tutelle l'information est grandiose. Il a des théoriciens impériaux brillantissimes pour expliquer qu'il faut mettre sous tutelle les journalistes. Mais bon, c'est un autre chapitre. Mais ils ont perdu le monopole de l'information dès qu'il y a eu Internet, c'est mis en place que Jean-Yves Le Galou a appelé la réimposphère. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. S'ils font une voix sur les fake news, ils n'ont rien à foutre des fake news. C'est parce que vos générations en particulier pour les plus jeunes, vous êtes en début informationnel. Vous produisez votre propre contenu. Un contenu qui n'est pas vous qui êtes en sciences politiques, économiques et sociales, mais ceux qui ne sont pas en sciences politiques, disons, sont enfermés dans un univers où, dans les réseaux sociaux, vous produisez votre propre contenu informationnel. Donc, le média central est impuissant de vous parler. Il ne vous contrôle plus. Donc, il est panique. Il panique. C'est la raison pour laquelle les GAFA paniquent. Et la troisième dimension qu'avance Monk, c'est que personne n'en parle. Lui, il peut en parler. Mais un des grands facteurs de stabilité des démocraties libérales en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, c'est le facteur ethnique. Lui, il en parle franchement. C'est qu'il y a une très grande stabilité ethnique. Il y a ce qu'il appelle du monoethnisme. En France, un peu, pas totalement. En Allemagne, beaucoup. En Scandinavie, normalement. Et aux États-Unis, du suprématisme. C'est un Clintonien qui dit ça. Donc, lui, il peut le dire. Un des grands facteurs de stabilisation de démocratie, ça a été la question ethnique. Et les sociétés multiculturelles posent des problèmes. Ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est la question de la démocratie libérale. Dans la démocratie libérale, il y a l'idée de dire liberté individuelle au-dessus de tout, y compris au-dessus des libertés collectives. Et donc, c'est l'individualisme tel qu'on le qualifie aujourd'hui. C'est le contractualisme aussi. Finalement, la société, ça n'est qu'une succession, c'est une multiplication de contrats égoïstes où chacun fait valoir ses intérêts. Même la nation est un contrat, finalement. C'est la thèse de Rousseau. Donc, il n'y a rien d'hérité. Tout est choisi. Et on arrive à tous les délires qu'on voit aujourd'hui où, finalement, n'importe qui peut devenir français simplement en signant un contrat où il n'y a pas, évidemment, beaucoup d'exigences. Ce qui est intéressant, même quand on lit les libéraux français, les penseurs du libéralisme français, qui sont quand même un peu différents des libéraux anglo-saxons, c'est qu'ils théorisent cette domination des libertés individuelles, donc la liberté pour tous, tout le monde, mais dans un cadre où il y a quand même un ciment social qui lie les gens. Donc, tu as raison, d'abord, cette homogéinéité ethnique, mais derrière ça, il y a aussi le fait qu'il y a des valeurs partagées, des modes de vie partagés, des religions partagées, puisque ces penseurs-là résonnent dans un cadre où la religion était encore très pratiquée, dominante, donc qu'elle était vecteur de valeurs communes, finalement, de morales communes, le fait qu'il y ait aussi des structures comme l'éducation nationale qui a participé aussi à créer ce ciment social, l'armée aussi, et puis le fait qu'il y ait aussi, il y a eu pendant longtemps le service militaire, enfin, le fait qu'il y ait eu ces exigences d'assimilation, y compris à l'égard des immigrés, qui étaient quand même très fortes, donc ça tenait, finalement, il n'y a pas eu de guerre des libertés individuelles, parce que finalement, tout le monde faisait cohabiter assez naturellement ces libertés individuelles, parce qu'il passait suffisamment de choses en commun. En fait, le drame aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois le multiculturalisme, l'immigration de masse, et donc finalement, et puis la tyrannie des minorités, parce que quand on lutte contre la tyrannie de la majorité, finalement, on se retrouve avec la tyrannie des minorités, et donc une confrontation de ces libertés individuelles qui n'arrivent plus à se retrouver sur l'essentiel. Et en fait, c'est là où j'aimerais te poser cette question, c'est que, en fait, le populisme du peuple, c'est finalement une réaction à l'élitisme des élites, d'une certaine manière, mais on en a eu des démonstrations assez édifiantes ces dernières semaines, au moment des Gilets jaunes. Alors, ils se sont un peu calmés après, mais au début, on a eu tout à droit à tout, les beaufs, les Français très moyens, on a vu ressurgir, finalement, toute cette rhétorique qu'on entendait beaucoup aussi au moment donné sur les électeurs du Front National. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on disait que finalement, les diplômes, c'était le meilleur moyen de lutter contre le vote du Front National, que les électeurs du Front National étaient les plus débiles, les moins diplômés. Argument, d'ailleurs, qu'on n'a jamais utilisé dans les années 50-60 pour le vote communiste. Quand les ouvriers votaient communiste, là, c'était un choix éclairé, pertinent, la démonstration d'une supériorité culturelle, intellectuelle majeure, mais quand c'était pour le Front National, on en a eu, on en a encore beaucoup de démonstrations. La question, selon toi, ce mépris de classe, finalement, qui s'affiche et qui exacerbe la révolte populiste, est-ce qu'elle est liée à des questions sociologiques, cette rupture-là, ou est-ce qu'elle est liée précisément à des raisons institutionnelles ? Est-ce que c'est cette démocratie libérale, des droits individuels, des libertés individuelles, de la démocratie représentative qui, finalement, structurellement accentue cette rupture-là, ou est-ce que c'est véritablement une sociologie qui est liée à des modes de vie, maintenant, qui n'ont plus rien à voir entre, pour caricaturer, grande métropole urbaine qui a gagné auprès de la mondialisation et territoire dits périphériques qui sont les permanents de la mondialisation ? Les deux à parts égales. Il y a une dimension institutionnelle, elle est flagrante. Quand on compare l'antipopulisme des Grecs, parce qu'il y a un antipopulisme, au fond, chez Platon, chez Héraclite, chez les grands auteurs, hors Aristote, il y a une critique de la démocratie qui est très virulente. Platon, c'est le philosophe roi, déjà ? Oui, mais Platon, il a sa décharge, c'est un philosophe réactionnaire. Il est fondamentalement réactionnaire, Platon. Donc, on ne peut pas comparer, je pense, l'antipopulisme des Grecs, donc les pères de la démocratie, de l'antipopulisme qui voit le jour au XVIIIe siècle. C'est que le progressisme est porteur au XVIIIe siècle d'un phénomène inédit. C'est qu'il a une hostilité au peuple, au nom du progrès, parce que le peuple est retardataire, parce que c'est un peuple gaulois, archaïque, c'est les déplorables de Hillary Clinton. Ça, ça apparaît au XVIIIe siècle. C'est frappant. Quand on lit Voltaire, les mots de Jacques Voltaire sont un magnifique écrivain. C'est magnifique, il a ses épigrammes, sa plume, il est mordant, enfin, c'est un bonheur à lire. Mais son mépris du peuple est vertigineux. C'est la canaille. C'est les termes qu'il emploie dans sa correspondance. Et ce qu'on va appeler le racisme critériologique, le racisme scientifique du XIXe siècle, c'est en archéologie, c'est les Lumières. C'est les Lumières qui inventent le concept de sous-hommes. Le sous-hommes, c'est le peuple. C'est pas l'Africain, c'est le peuple. Et ironiquement, aujourd'hui, le sous-hommes, c'est l'électeur du Front National. Moi, comme toi, je suis fasciné par la manière dont on nous infériorise. Il y a plusieurs manières de nous stigmatiser. Il y a en nous diabolisant, en nous invisibilisant, en nous rendant invisibles, en faisant nous des fantômes sociaux. Mais une des manières les plus frappantes, et quand tu parles de mépris de classe, j'ai envie de dire racisme de classe, même si j'élargis la catégorie raciste, mais la manière dont on nous dépeint. J'ai eu l'occasion de faire une tribune où je reprends le mot merveilleux de Philippe Muray sur les plouques émissaires à propos des gilets jaunes. C'est vraiment la vengeance des plouques émissaires qui se vengent, là pour le coup. Et quand on voit la manière depuis 30 ans dont on nous dépeint, donc électeur du Front National par exemple, en tout cas pour la catégorie populaire, c'est fascinant. C'est un des mongoliens avec les abrutiers à la front-bas. Je parle de l'électeur. Pensez à la manière dont ils décrivent Trump. On pense ce qu'on veut de Trump. Mais d'abord, ils n'ont pas lu l'histoire. Ils ne savent pas qu'il y a des précédents de Trump aux Etats-Unis. Trump est un président jacksonien, c'est une parenthèse. Mais il y a des précédents au XVIIIe siècle. Il y a déjà des phénomènes Trump aux Etats-Unis qui a 150 ans, 200 ans de ça. Donc ça ne sort pas de nulle part. Ça appartient à un imaginaire. Mais on n'est pas des abrutis. Et du pour-en-la-joie aux déchiens, c'est vraiment facile. On nous dépeint comme on dépeignait l'Afrique noire dans les pavillons coloniaux. Quand vous regardiez, alors peut-être trop jeunes, on met une émission sur Canal+, qui s'appelle Les déchiens. Et Canal a été vraiment un véhicule phénoménal de cet esprit anti-ploi. On parle de petits blancs. Parce que moi, si je parle sur un plateau de petits noirs, la terre entière me tombe dessus. Parce que t'évoquais, t'évoquais, on n'a jamais dit à un communiste que c'était un angolien parce qu'il avait un CAP. On ne se serait jamais permis. Il ne faudrait surtout pas désespérer bien en cours. Mais on ne va jamais dire d'un émigré malien, subsaharien, qu'il n'est pas diplômé. alors qu'on va le dire sans arrêt du blanc qu'on qualifie de petit. Qu'on affume de l'épithète de petit. On n'en sort pas puisqu'on assiste à un renversement du monde. J'adore la préface que Jean Raspail a donnée ou la postface, je ne sais plus, au Grand Dessin. Il a inventé cette figure de bigoseur. C'est la religion de la postmodernité, de tout autre. Pour définir la manière dont j'ai pensé, pour préparer l'intervention ce soir, parce qu'on n'a pas parlé de Christophe Guilloui qui, dans l'entretien d'en causeur, qui en fait, à juste titre, prophète de cette révolte des gilets jaunes. Mais la manière dont la sociologie bourguezienne a réécrit, a repris à son compte, au fond, désormais, quand on lit un truc sur les banlieues, on a l'impression de dire les misérables de Hugo, chef d'oeuvre, par ailleurs, mais un misérable exotique. Et vous vous rappelez la formule de Victor Hugo, fermer une prison, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Désormais, nous, on vit sur le mythe de la sociologie de la ville qui veut qu'ouvrir une école de rap, c'est fermer une prison. Mais jamais pour la France périphérique. Les sociologues de la ville se sont intéressés à la France périphérique au lendemain du 21 avril 2002. Je suis en Borgogne, et ils se sont intéressés en particulier à la Nièvre. La Nièvre, un département totalement sinistré, qui est métastasique. Il n'y a rien à attendre de la Nièvre. Il y a quelques régions dans la Nièvre, département magnifique, c'est le Morvan, il y a quelques régions agricoles où on élève des vaches. Il y a de l'argent. Mais le reste, il n'y a plus rien. C'est totalement sinistré. Et pourtant, c'est les premières grandes villes ouvrières de France, puisque ce qu'on appelait l'économie du flottage, donc les premiers mouvements ouvriers et syndicaux sont apparus dans ce département-là, dans cette région-là, il y a trois siècles de cela. Et les sociologues se sont intéressés à ce qu'on appelle les petits blancs. Et c'est un continent, c'est la même manière que les jacqueries sont un continent massif, totalement occulté et totalement ignoré. La politique de la ville n'a jamais porté son attention sur sa sollicitude sur ces départements-là de la périphérie. Le petit blanc ne brûle pas les voitures. Alors, forcément, il ne se fait pas encore dans ce qu'on appelle. Quand on parle de voitures, c'est que, ce que disent les sociologues, pour expliquer, le vote le peine dans une région rouge, qui est rouge par le vin qu'elle produisait et qui est rouge par son comportement politique depuis deux siècles. Vraiment, c'est une région révolutionnaire. Beaucoup de morts lors du coup d'éthane de Napoléon-Banaparte. Donc, comment se fait-il qu'une région rouge bascule le 21 avril 2002 vers le Front National ? Parce qu'il y a une désespérance totale. Et les sociologues, on arrive à la conclusion suivante, pour les 18-20 ans, donc, sans qualification, sans travail, sans perspective, sans publicité, sans fier. Ce qu'ils disaient à la fin, c'est que ça finit toujours par la bagnole dans le platin le samedi soir. C'est-à-dire que c'est fini par l'alcoolisme. Donc, les politiques de la ville devraient s'intéresser à ça au lieu de s'intéresser aux misères exotiques des banlieues. Donc, on a déserté ce terrain de la France périphérique. C'est-à-dire que toutes les politiques, la gauche, on parlait de tyrannie des minorités, toutes les politiques du multiculturalisme, en particulier Charles Taylor, qui est un des pontes chez les anglo-saxons, donc des politiques dites de reconnaissance, s'applique sur les minorités ethniques et sexuelles, qui aspiraient à être reconnues dans le champ social. Or, la demande des populistes, la demande des gilets jaunes, c'est une demande d'abord de considération. Ils veulent exister dans le champ médiatique, ils veulent que leur voix soit entendue, elle n'est jamais entendue. Je regarde avec plaisir le JIT de Jean-Pierre Pernault, parce que c'est le seul moment où les provinces, les provinces au sens, dans ce régime du terme, sont valorisées. Mais c'est un musée, il ne faut pas se mener prendre, c'est le musée des arts et traditions populaires, mais dans les médias centraux, c'est le seul moment où on parle en termes lodatifs de cette France périphérique. Tout le reste du temps, c'est la populophobie qui prédomine, c'est la populophobie qui prédomine, c'est toujours l'hostilité présumée à l'encontre d'un peuple attaché à ses racines. Tu justifies ça par les deux phénomènes. La sociologie et les institutions qui y participent. C'est vrai que quand on a une élite aussi qui, comme tu dis, grandit dans certains quartiers, va systématiquement dans les mêmes écoles, puis va faire ses études à Harvard aux Etats-Unis, puis fait des carrières professionnelles entre Singapour et Abu Dhabi, finalement, ils finissent par avoir davantage de codes entre différentes élites de différents pays que de codes en commun avec leur propre peuple et ça participe de cela. Merci beaucoup François. Je propose qu'on passe aux questions à la salle si vous en avez.